Pour un enfant, c'est le constat vraiment que j'ai fait en échangeant avec plus de 200 parents et 200 enfants. Et le retour des enfants, c'est vraiment qu'en fait, ils suivent. Ils suivent, ils doivent écouter et que c'est clairement pas dans leur mode de fonctionnement pour être intéressés. Et donc le fait de les rendre acteurs de leurs découvertes au travers de parcours dans lesquels ils vont agir, interagir, coopérer avec les parents, c'est ce qui fait vraiment qu'on arrive à les intéresser, à les captiver. Alors donc là, junior, 8, 12 ans, ça tombe bien, mon fils en a 11, il découvre Paris. Soit il y a le parcours Île-de-la-Cité, soit Louvre et Tuileries. Prenons par exemple l'Île-de-la-Cité. Et donc comment ça se passe ? Racontez-moi. Comment ça se passe ? Alors ça commence à la maison, avec son carnet entre les mains. Un des points également qui est ressorti de toute cette étude, c'est que pour pouvoir s'approprier le support et le sujet, c'est important pour les enfants de le découvrir un peu à la maison. Mais finalement, comme nous en tant qu'adultes, c'est vrai que quand on les amène au Louvre, entre les passants, les pigeons, toutes les sollicitations, c'est compliqué de leur raconter l'histoire de France en même temps. Donc ça commence à la maison avec des jeux, des activités, un podcast également, pour découvrir typiquement pour Paris, c'est l'histoire de Félicité de Jean-Lys, qui a été gouvernante d'un roi dans les jardins du Palais Royal et qui leur a enseigné plein de choses intéressantes. Et donc le fait de découvrir à la maison, en se projetant dans l'histoire de personnes qui leur ressemblent, c'est ce qui le fait qu'ensuite c'est captivant pour eux de découvrir les lieux en vrai et de reconnaître ce qu'ils ont commencé à voir dans leur carnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada